Norris se paye à Milton. S'il était au volant d'une McLaren, du coup, il gagnerait pas. Il n'aurait pas gagné une seule course. Lewis, en même temps, il n'a pas tort. Que ce soit Milton, Alonso, Verstappen, ou tout autre pilote talentueux, c'est la voiture aussi qui joue, clairement. Selon Button, le talent de Norris se perd chez McLaren et le jeu britannique doit commencer à penser à davantage lui-même. Dans une réponse, Norris a déclaré qu'il comprend sur quoi Button fait référence et respecte son opinion, mais qu'en fin de compte, personne d'autre n'a son mot à dire sur l'équipe, que Norris devrait choisir. C'est mon choix, c'est moi qui dis oui ou non. Je pourrais simplement être ici parce que je m'amuse plus, et que j'aime McLaren, et c'est aussi simple que ça. Je m'amuse plus, du coup. Selon Norris, il est important de voir les résultats d'une équipe, dans le contexte de l'époque. Le truc avec la F1, c'est que tu peux être le meilleur pilote du monde, et ne pas être dans la meilleure voiture. C'est pas de ta faute. Lewis Hamilton est arrivé chez McLaren quand il a remporté les championnats et il gagnait des courses. Et dès le début, ça te fait bien paraître. S'il était arrivé chez McLaren maintenant, il n'aurait pas gagné une seule course. Il n'aurait pas été le pilote qu'il est aujourd'hui. Ce qu'il a atteint, aujourd'hui. Il n'aurait pas le marès, c'est sûr. Même s'il était resté chez McLaren au lieu d'aller chez Mercedes, clairement, il n'aurait pas du tout le même palmarès, l'histoire serait différente. Encore une fois, la F1, ça se joue aussi à la performance des voitures et aussi au choix d'équipe des pilotes. Et oui, les moves qu'ils font, les choix de carrière, c'est important en Formule 1. Ça ne serait pas aussi important si c'était des voitures égales, mais là, ce n'est pas le cas. Et les choix de carrière d'Alonso, par exemple, ils ont été merdiques. D'où le fait qu'il n'ait que deux titres. Par rapport aux autres pilotes, Alonso, je suis d'accord, il en mériterait plus que deux. Parce qu'il avait le coup de volant pour. D'ailleurs, il en a perdu des titres pour pas beaucoup, pour pas grand-chose au final. Donc voilà, vaste débat, la Formule 1. Il n'y a pas que le pilote, il y a aussi la voiture. Et ça, ça se vérifie. Toutes les saisons, quoi. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada